David Abbasis est un intellectuel iranien. Il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le site d'Arabasis, le président de l'Université d'Arabasis. Monsieur David, comment est-ce que nous regardons pour l'économie de l'État d'Arabasis ? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le site d'Arabasis. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le site d'Arabasis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le site d'Arabasis. Les idées de David Abbasis, ses pensées ainsi que ses propos ont été entendues et lues à travers le monde entier. Que ce soit grâce aux émissions en différentes langues ou bien que ce soit par la lecture de ses ouvrages, disponibles également sur Amazon. Aujourd'hui, les différentes propositions de David sont discutées et mises en avant par de nombreuses personnes à travers le monde. Avec internet et la télévision par câbles et satellites, ces idées sont diffusées partout dans le monde depuis déjà plus de 20 ans. En ce moment, on entend de plus en plus ces expressions créées et citées par David Abbasis pour la première fois dans la bouche des différentes personnalités. Comme les expressions islam politique, pétro-delà, l'islam de France, charte républicaine de l'islam de France, laïcité avec une croyance en Dieu, sans religion. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbasis. Je vous remercie de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant. Bonjour à tous. Les Champs-Elysées sont aujourd'hui considérés comme la plus belle avenue du monde. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite au fond d'une galerie commerçante, dans un entresol. Ah bonjour, entrez chez moi. Dat TV ou dat net et là c'est pour l'envoi sur le satellite Hotpec et Télestar. On va être en direct, c'est-à-dire que l'émission va changer. Vous voyez, on peut... Bonjour mes chers amis. A son actif, près de 5000 heures d'émission sur des chaînes culturelles et laïques. Pour garder notre laïcité en France. Mais sa plus grande fierté... Sur mon carte visite et sur tous mes bouquins et sur mon journal, oui, je reçois des gens qui viennent des Etats-Unis, du Canada, du Japon, du Malaisie. Alors quand je suis au Champs-Elysées, je parle de Champs-Elysées, les gens ne croient pas. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. ... ... ... ... ... ... ... ... ... En avril 2012, la médaille d'or d'art, science, lettre a été décernée par M. David Abassi. Le zoroastrisme est né le 22 juillet 1957 à Machade, ville sainte, située dans la province de Khorassan. Qu'est-ce que le New and Modern zoroastrien ? Le zoroastrisme est une philosophie dont Ahura Mazda est le seul responsable de la mise en onde du chaos initial, le créateur du ciel et de la terre. Le zoroastrisme est une réforme du mazdéisme, réforme prophétisée par Zaratoustra dont le nom a été transcrit zoroastre par les grecs. Cette réforme fondée au cours du IVe millénaire avant Jésus-Christ, dont l'actuel Kurdistan iranien, est devenue la philosophie officielle des Iraniens sous la dynastie des Sassanides. Jusqu'à ce que l'islam arrive, même si cette philosophie a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. Bassi a été mis sous la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur de France avec une voiture blindée et des officiers pour le protéger. Mais David était gêné de mettre la vie de ses officiers en danger. Il a alors proposé au président de la République et au président de la communauté européenne de faire pression sur les ayatollahs iranien pour qu'ils n'envoient plus de terroristes en Europe. Sinon, ils seront sanctionnés politiquement et économiquement. Le journal Ershad, fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef, David Abbassi, le journal, comme on l'a vu précédemment, fut interdit par la République islamique d'Iran. Quelques mois après sa sortie, il s'agissait là du premier journal interdit après la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 30 ans après, plusieurs dizaines de journaux ont été créés et soumis à une interdiction de paraître. Mais la fierté reste à Ershad, qui signifie donc conscience, qui fut le premier média à lancer la laïcité en Iran en 1979 et mettre en place une vision critique de l'islam politique. Même en exil en France, Ershad a continué à paraître. David Abbassi a publié d'autres périodiques comme Oma, Sharefa Rang, Kayan Jahani et le journal de petites annonces Étoiles, premier journal des petites annonces avec le programme de la télé en France dans les années 80. David Abbassi, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada